Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au type à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les rigors du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. C'est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le plan africainisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de ce qui ne plaît pas aux ennemis du Mali. Un sondage qui ne fait pas plaisir à la France, qui ne fait pas plaisir aux Etats-Unis, qui ne fait pas plaisir à certains Allemands, qui ne fait pas plaisir à même à certains Maliens. Notamment ceux de l'opposition qui sont en exil, qui complotent avec les Occidentaux pour détruire la nation malienne, pour détruire l'Afrique. Ce sondage a été effectué en février dernier, et il a été publié le 3 mai 2023. Il a été effectué par un institut de sondage allemand. Mais les résultats sont... Alors, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, asseyez-vous bien pour écouter ça. On a interviewé des Maliens qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire au nord, au sud, au centre et un peu partout, à Pamako. Et sur les Maliens qui ont été interrogés, 4 sur 5, 4 Maliens sur 5, estiment que la situation est en train de s'améliorer. 4 Maliens sur 5, c'est l'équivalent de 80% de Maliens qui croient, qui pensent, qui sont convaincus, et qui voient d'ailleurs que la situation est en train de s'améliorer. Vous voyez ? C'est incroyable. Le même sondage donne comme résultat, En ce qui concerne la satisfaction du peuple malien, 9 sur 10 sont satisfaits du travail de ce régime, du travail de l'équipe d'Assimi Goïta et de Chogel Kokala Maïda. 9 sur 10. C'est l'équivalent de 90%. Je répète, 90% des Maliens sont satisfaits du travail de cette équipe qui est en train de mener cette transition. Politico-militaire. Militaire parce que c'est un pays en guerre, contre le terrorisme. Politico parce que les Occidentaux, ils sont aussi en guerre, contre les Occidentaux, qui veulent imposer une démocratie à l'occidentale, comme en Libye. Parce qu'en Libye, ils avaient dit que nous, on vient, c'est pour installer la démocratie. On va instaurer la démocratie. Très bien. On a posé la question à Barack Obama. Il dit qu'on va terminer le travail. Et ils ont terminé le travail. Voilà le travail, ce que ça donne. Donc la démocratie chez eux, c'est ça. Là où ils peuvent venir piller les matières premières, là où ils peuvent venir détruire, là où ils peuvent tuer, là où ils peuvent préparer, équiper, former des terroristes. Donc, neuf sur dix sont satisfaits. Eh oui. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que le gouvernement malien a reçu des instructeurs russes qui travaillent avec eux. On a posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils disent, écoutez bien, 69% font confiance à la coopération avec la Russie. Ils ne font pas confiance à la coopération avec la France. Ils n'ont pas fait confiance. 69% font confiance à la coopération avec la Russie. C'est-à-dire que 69% sont contents que le gouvernement ait pu expulser les forces occidentales, les forces de l'OTAN, qui étaient dirigées par la France. Parce que dans Takouba, il y avait la France, l'Allemagne, toute l'Union européenne, l'Angleterre, il y avait les Américains. Dans Takouba. Eh oui. Vous voyez? Donc, ils font confiance à ceux-là. En fait, je me suis trompé. Ils n'ont pas dit qu'ils font confiance. Ils font très confiance. C'est-à-dire qu'ils font plus que confiance. C'est-à-dire que pour eux, c'est trop, trop, trop bien de coopérer avec la Russie. C'est un institut allemand. Ce n'est pas française. Ce n'est pas africaine. Ce n'est pas malienne. C'est un institut allemand. Vous savez que l'Allemagne est en train de faire partir ces soldats de l'amnussement. Donc, l'institut devait... Et comme c'est leur institution, ils ne sont pas contents, c'est vrai. Mais il est vrai traficauté. Donc, s'ils disent la vraie, vraie, vraie réalité, ça va être terrible. Même vous, vous n'allez pas croire. Y compris, on ne va pas croire. Donc, voilà le résultat. Ils font trop confiance. Trop. Ceux qui font confiance tout court sont 22%. Donc, ajoutez 22% plus 69%, ça vous fait combien? C'est presque 100%. Mais oui. C'est presque 100%. Ça fait 80... Combien là? 80... 91% des Maliens qui sont satisfaits à coopération avec la Russie. S'ils sont à 80%, 91% satisfaits de la coopération avec les Russes. Donc, ils ne veulent pas entendre parler des Européens sinon pas leur place. Ils ne veulent pas entendre parler. Ils ne veulent même pas entendre parler de la MINUSMA. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup, les Maliens sont en train de demander. Pas beaucoup. C'est-à-dire que l'ensemble des Maliens demandent le départ de la MINUSMA. Ils demandent le départ de la MINUSMA. parce qu'elle n'a rien foutu. Elle ne fait rien. Elle ne fera rien. En dehors de mettre des bâtons dans les roues, jeter des pots de banane au gouvernement avec des dossiers comme les droits de l'homme. Ceux-ci. Parce qu'eux, ils aiment tellement les Maliens, tellement qu'ils ont, eux, amené le terrorisme. Qu'ils alimentent le terrorisme. Qu'ils forment les terroristes. Qu'ils équipent les terroristes. qu'ils donnent des plans. Eh oui. Ce sont eux qui disent aux terroristes voilà, il faut aller à tel endroit, il y aura des militaires là-bas, ils sont à tel nombre, voilà comment il faut les attaquer. Ce sont les Nations Unies la MINUSMA. Puisqu'ils travaillent avec les Français. Les Français sont accusés. Les Français ne veulent pas. Ni la France, ni les États-Unis, ni l'Angleterre. Personne ne veut entendre parler de la plainte du Mali aux Nations Unies. Parce qu'ils savent que non, ce sont eux qui sont en train de faire le boulot. Les sales des zones. Et si la France tombe, la France va tomber avec eux. C'est l'OTAN. Eh oui, le Mali est en guerre contre l'OTAN. et l'OTAN pense qu'eux, c'est la communauté internationale. C'est faux. Puisque la Russie ne fait pas partie de l'OTAN, la Chine ne fait pas partie de l'OTAN et les autres pays africains, aucun pays africain ne fait partie de l'OTAN. Bref. Voilà ce que pensent les Maliens. Et ça, c'est à l'intérieur. Si on pose les mêmes questions aux Maliens de l'extérieur, alors ça va exploser. Ça va exploser. Écoutez-moi bien. Ça va exploser. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Les résultats sont là. Les Maliens le montrent aux yeux du monde entier. Maintenant, allez-y comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi on fait pression ? Vous savez pourquoi maintenant ils attaquent avec le dossier des droits de l'homme ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils... En fait, les Européens, ils ne veulent pas qu'il ait la démocratie. Mais ça, c'est un sujet qu'on va aborder dans une autre vidéo. entre-temps, retenez ceci, les Maliens sont contents, sont satisfaits de leur gouvernement. Si à l'étranger, si les puissances occidentales de l'OTAN ne sont pas contentes, les Maliens sont contents. Donc, avoir affaire à Simigoïta, c'est avoir affaire au peuple malien. si vous attaquez à Simigoïta, vous êtes en train d'attaquer le peuple malien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yabakolherbé, ce n'est pas moi qui ai fait le sondage. Nous, on ne connaît pas ces choses-là. C'est sans eux qui l'ont fait et ils nous ont donné le résultat. Maintenant, moi, je vous donne pour vous dire voilà ce que pensent les Maliens. Yabakolherbé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres aux Gélésies. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres aux Gélésies. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada